Musique Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On repart aujourd'hui pour les casse 4 de mes calendriers de l'Avent 2022. Alors, sans plus tarder, c'est parti ! Comme d'habitude, le calendrier d'Hélène Illustration, j'adore, c'est franchement, je pense, mon meilleur calendrier de toute ma vie. Et du coup, rien de nouveau depuis la dernière vidéo, puisque je la tourne littéralement 5 minutes après. Et là, c'est un format marque-page. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce que déjà, c'est un truc de Noël ou est-ce que c'est un truc de mythologie ? Je pense que c'est plutôt un truc de mythologie. Oh, oh, wow ! C'est un petit mélange des deux. Il n'y a pas marqué de nom derrière, donc je suppose que ce n'est pas de la mythologie vraiment. Mais je trouve que ça fait un petit air avec la couronne et ça fait un petit air avec l'hiver, en fait. C'est trop beau ! Vraiment, je pourrais passer ma vie à vous présenter des illustrations. S'il y a des gens qui veulent collaborer avec moi, vous m'envoyez des trucs et je vous présente ça et je vous fais... Mais je suis prête à vous faire une vidéo complète sur votre boutique. Tout est si beau ! J'adore ! Franchement, c'est super bien fait. Allez la suivre sur Insta. Vraiment, si vous ne la suivez pas sur Insta, c'est le moment. Et aujourd'hui, on va commencer par les autres. On va commencer par le calendrier des cochons d'Inde. Parce que c'est décrété, c'est les cochons d'Inde. Il y a une case sans numéro. Ah, mais oui, c'est ça, je me souviens. En fait, là, j'ai des cases sans numéro. C'est un peu open bar. Genre, quand j'ai envie, je souffre une nouvelle case. Donc, il y a en fait, des fois, avec des cases en plus. Mais là, pour le moment, je cherche la case 4. C'est bien ça. À chaque fois, je me trompe, du coup, parce que je tourne un peu, on continue. Et là, c'est encore de la bouffe. Du trèfle rouge séché. C'est une pincée par jour. Ah, vraiment, Préval, elle va grave kiffer. Là, je vais lui faire tester un petit peu. Ça, elle va kiffer. Parce qu'en général, les cochons d'Inde, ça me vient le trèfle. Ensuite, les chocolats. Trom, trom, trom. On ne fait que bouffer, en fait, dans les autres. C'est pas le calendrier autre. C'est le calendrier bouffe. J'y pensais même plus. Là, c'est la taille d'un oeuf. Quand on ouvre, là. C'est ça. Un oeuf, comme le jour numéro 3, non ? 2. Le jour numéro 2, il y avait ça. Voilà. Bon, c'est pas très palpitant et je vous montre ça. Vraiment, je pense qu'on a un focus sur cet oeuf qui est excellent. J'ai fait la miniature de l'autre ? Oui, j'ai fait la miniature de la truc 4. Parce que je suis à la bourre dans mes miniatures. Pour les autres, c'est bon. On va faire les bougies. Parce que j'ai envie de faire les bougies. Hop, les... Attends, faut pas que je me recule trop parce que mon décor est un peu casse-gueule derrière. Sophie et Gérard, salut ! Alors, la casquette qui a l'air d'une plus grosse bougie, non ? A chaque fois, elles sont très collées à leur plafond. Ah, je sais qu'elle est la personne qui est marquée sur ce calendrier pour ma copine qui a le même calendrier que moi avec les prénoms marqués dessus. Qui du coup a son calendrier bien plus stylé. C'est merveillé sous un ciel étoilé. Il y a intérêt à que le 4 il fasse super beau pour qu'on puisse tous s'émerveiller sous notre ciel étoilé. Et du coup, c'est une bougie noire. Oh ! Ça sent la mer ! Enfin, Ça sent pas ta mer, ça sent pas ma mer, ça sent la mer. Ou le mer de la ville. Ou la mairesse. Bref, c'est une odeur que je sens à la mer. Je sais pas pourquoi. Et quand je pars en vacances dans le sud, c'est vraiment ça que je sens. Ça sent la mer. Mais ça sent la mer qui sent bon, évidemment. Il y a marqué quoi derrière ? Sursoon ? Ah ! Sursoon ! Non, sursoon31. Je suis fatiguée. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais en fait, j'aimerais bien qu'il nous précise. Est-ce que, en vrai, sous le papier, il n'y aurait pas marqué ? Alors, je n'arrive pas à retirer les scotches. Nocif pour les organismes aquatiques. Heureusement que je n'ai pas un poisson rouge. Bougie parfumée. Lumière enchantée. Formidable. Bon. Et bah non. Pas de savoir sur ce que c'est. En tout cas, j'adore cette odeur. Vraiment, je suis une grande fan de cette odeur. Après, comme je vous le disais, contrairement à Salomé, qui ne passera jamais par là, donc je ne sais pas pourquoi je parlais comme si je m'adressais à elle, alors que pas du tout. C'est que je ne suis pas très difficile en odeur. Donc, ça va. Ensuite, le calendrier. Etuals. Je vous ai mis tôt, il y a encore la petite truc qui tient en l'air, parce que forcément, il n'y a pas plusieurs jours qui se sont passés. La case numéro 4. Franchement, ce calendrier est hyper qualitatif. Ça donne vraiment envie de l'ouvrir. Et c'est une bougie. En quoi ? C'est bizarre, non ? C'est les dimanches. Et là, le 4 ? Ah oui, c'est un dimanche. C'est ça, le 4, c'est bien un dimanche. Mais le premier jour, on n'était pas un dimanche. Le premier jour, c'est un jeudi. Parce que c'est demain, jeudi. Oh, attends. Je ne suis pas sûre que j'aime, au fait. C'est Sweet Jasmine. Effectivement, c'est floral un peu. Ça sent le propre. Je vois très bien ça dans ma salle de bain. Oh, je préfère des... Oh, quand je prends des bains, je pourrais mettre des bougies maintenant, maintenant que je n'en aurai plein. Ok, bon, ça va. Ça sent bon. On va faire le calendrier Yves Rocher. Donc, la case numéro 4. Ah bah, je l'ai vue direct. Ça l'est ici même. Ça a l'air d'être de l'eau micellaire. J'aime bien l'eau micellaire de Yves Rocher. C'est ça. Ça, ça va être trop chouette pour partir en voyage. Mais du coup, c'est l'eau micellaire que j'ai déjà testée, retestée, qui est assortie même à mon couvercle, qui franchement est trop bien. Je n'ai rien à lui redire. D'ailleurs, n'oubliez pas que l'eau micellaire, ça a un peu de produit à l'intérieur. Donc, moi, je vous conseille toujours de... Enfin, c'est une ami à moi. C'est qu'on sent ce qu'il me le dit à chaque fois. C'est que l'eau micellaire, il faut bien se rincer la peau après avoir utilisé. Ce n'est pas de l'eau simple. Donc, en général, moi, ce qui se passe le soir, quand je suis maquillée, je me démaquille. Je mets de l'eau micellaire pour bien retirer tous les résidus. Et après, je rince à l'eau florale parce que j'ai de l'eau florale. Mais je ne suis pas hyper fan de l'eau florale parce que je trouve que ça ne sent pas hyper bon. J'ai testé l'eau florale à la rose de je ne sais plus quelle marque. Pourtant, je l'aimais bien, cette marque, mais je ne sais plus. En ce moment, je teste l'eau florale à la camomille. Et ce n'est toujours pas mon dada. Je pense que je rincerai juste à l'eau. Je mettrai du pchit. Parce qu'en fait, en vrai, moi, j'aime bien le pchit parce que ça en rediffuse partout. Et du coup, n'oubliez pas de rincer vos eaux micellaires après les avoir appliquées sur votre visage. Là, il ne faut pas oublier le calendrier des pierres. Alors, là, il est en thérapie. La case numéro 4 qui est ici. Et c'est... Oh oui, j'adore cette pierre. Elle est trop belle. Cœur, œil de tigre. Voilà. Et là, regardez toutes ces... Oh là là. Regardez toutes ces intensités de couleurs, de lumière. Et c'est hyper beau. Oh là là, j'adore. Vraiment, l'œil de tigre, c'est trop beau. J'ai vraiment envie de me renseigner plus sur la lithothérapie. Moi, j'ai la Bible des huiles essentielles. Et j'ai une copine qui est fan de lithothérapie. Et qui me semble à la Bible de la lithothérapie. Donc peut-être que j'ai une monnaie de me le prêter avant que je finisse par me l'acheter ou me le faire offrir. Donc voilà, mais franchement, trop contente. Et maintenant, on va passer au calendrier de la pop culture. Et donc, on a la case numéro 4. Aujourd'hui, j'arrive bien à les trouver. Donc, on ose espérer aujourd'hui qu'on a un vrai Pokémon. Oh waouh, c'est Pitbull. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis trop nulle dans mon Pokémon. Enfin, je suis assez douée. Mais seulement pour la génération 1, il ne veut pas sortir. Voilà, c'est ce Pokémon-là. Snowbull, quelque chose comme ça, Snowbull. Et qui est devenu type fée à la 6ème ou je ne sais plus quelle génération. Quand il y a l'opération de type fée. Voilà, il me semble que c'est deuxième génération. Dites-moi si je me trompe, mais je suis un peu nulle. J'avoue, ce n'est pas mon évoqué préféré, donc je ne sais pas du tout. Le calendrier des Babioles. Je suis sûre, elle dit ça à chacune de ses vidéos. Je n'ai pas encore vu ses vidéos, du coup, parce que je tourne ça un peu tôt. La case du numéro 15, elle est gigantesque. Ah, elle est tout en haut. Ah, mon calendrier s'est déchiré, génial. Ah, la case est vide. Ah ouais, c'est tombé là. Je le vois. Oh non. Et c'est sous la case 20. Je vais essayer de la frapper avec mon doigt. Oh non, il y a tout qui glisse. Bon, je récupère un truc au hasard. On va espérer que c'est... Ah, ça rentre... Je pense que c'est ça. Je pense que ça rentre plutôt pas mal dans la case. C'est... Oh, waouh, c'est Poufsouffle. C'est ma maison de cœur Poufsouffle. Oh, et c'est... Évidemment, c'est les 4 maisons. Trop stylé. Pourquoi ? Ok. En fait, mes 2 maisons préférées, elles ont pas l'air d'avoir leur nom indiqué. Ah si, c'est... Je suis trop bête. C'est parce qu'en fait, c'est des cartes qui bougent comme ça, là. Est-ce que vous allez voir ? Voilà. Olé. Oh. Tac, tac. Pas mal. Poufsouffle. C'est les serpentards avant. Je vous précise au cas où vous ne saviez pas. Gryffondor. Donc ça, c'est ma maison. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le test. Et cerf d'aigle. Cache ma tête. Ah, j'aime bien. Franchement, c'est trop chouette cette idée. Alors, c'est pas aimanté, mais je trouve une façon de l'accrocher. C'est trop trop bien. Je suis trop fan de l'idée. Ensuite, le calendrier Funko Pop. Et c'est le dernier... Non, il restera le... Oui, c'est ça. Il restera le Disney. Alors, la case numéro 4. Là, on peut avoir n'importe quoi. J'irais un Weasley. Un Weasley, genre, Frado George, pas du tout. Mais pourquoi on a ça ? Non, mais c'est une blague. On a Guiderot le 4. C'est un des personnages que j'aime le moins. Après, c'est stylé de l'avoir en pop. Genre, ça fait un peu original dans la collection. Si j'avais une étagère Harry Potter, ce que j'aurais un jour, j'espère. Mais là, je n'ai pas la place de faire un truc par catégorie et tout. C'est que je le mettrai à côté, genre, d'un rappel-tout, genre, de sortilège. Trop stylé. Alors que ce n'est pas du tout associé à un rappel-tout, mais je le vois bien. Ou de la pierre philosophale. Ça peut être pas mal. Un jour, j'aurai tous ces objets. Mais en vrai, il est plutôt bien fait. Il y a pas mal de détails et tout. Mais ouais, bon, c'est pas... C'est pas la meilleure case. Et pour finir sur les calendriers normaux, et après on passera aux calendriers citations, on va passer à la case numéro 4, que j'ai vu directement, qui est là, en bas. Et là, on va voir un truc Mickey. C'est sûr, c'est sûr. Un truc Mickey ou Minnie l'ourson. Mais, mais, ce calendrier est exceptionnel. J'avais un souvenir d'avoir que des trucs Mickey. Mais là, on a la Reine des Neiges. C'est trop bien. Et donc, c'est le festival de la fin de l'hiver. C'est trop mimi. J'adore. C'est mon dessin animé phare avec ma sœur. Parce que du coup, on est deux sœurs dans notre grande fratrie. Et quand on va voir le spectacle de la Reine des Neiges à Disneyland, je suis en pleurs à chaque fois. Mais je t'aime aussi, ma sœur. Je t'aime, je t'aime. Voilà, bref. Et pourquoi j'ai rangé le calendrier ? Je l'ai posé alors qu'il faut que je range le carton à chaque fois. Et pour finir, le calendrier des citations, j'ai vu la cascate hier. Enfin, les débututes. Qui est en plein milieu. La citation est la suivante. Je ne trouve rien si cher que ce qui m'est donné. Montaigne. Et voilà pour toutes les cascates de mes 12 calendriers de l'Avent. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, de façon générale, tu peux mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et m'encourager à continuer cette série. La série n'a même pas encore commencé. Si ma chaîne t'a plu en général, tu peux t'abonner. Et surtout, tu prends grand soin de toi pour toute la période de Noël qui arrive. Bisous mon petit panda. Bye bye ! J'ai des courbatures quand j'ai fait ça là. Voilà, tout ici des courbatures. La danse, ça ne m'a pas du tout aidée. Et j'ai fait du yoga juste le lendemain. Et une catastrophe. Bref, abonnez-vous à les abonnés. Si vous êtes abonné, il va vous abonner. Tchouuuuus !